bonsoir c'est Théo merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo et pour ce point météo comme prévu nous allons parler du temps qu'il va faire la semaine prochaine et au programme de notre semaine prochaine c'est un temps très plaisant qui nous attend avec un temps anticyclonique mais malgré tout nous pourrions avoir trois journées demain mardi et mercredi des journées plus ou moins nuageuses alors ça dépend des régions alors si vous habitez sur la moitié nord pour demain et bien demain le temps sera nuageux cependant il n'y aura pas d'ondées ou alors très rarement alors si vous habitez sur la moitié sud et bien là le temps sera très plaisant avec un soleil bien dominant pareil pour la journée de mardi et mercredi le temps pourrait être variable pour une bonne partie des régions avec beaucoup beaucoup de nuages peu d'ondées a priori et puis voilà et puis ensuite pour la suite ça va s'améliorer très largement jeudi vendredi samedi et dimanche donc des journées pour jeudi vendredi qui seront très très calmes beaucoup de soleil alors sur le nord-est ah bah là il se peut que ce soit plus ou moins nuageux également pareil pour vendredi donc vendredi le temps sera beau pour une bonne partie des régions mais encore sur le nord-est le temps sera plus ou moins nuageux et ce sera comme ça a priori samedi et dimanche également donc des journées qui se passeront un peu sous les nuages c'est malheureux de le dire mais voilà vous aurez pas vraiment d'opportunité pour profiter de ce soleil bien lumineux sur le nord-est du pays alors peut-être que je dis des mensonges peut-être que voilà mais bon c'est en tout cas les prévisions météo qui l'annoncent un temps plutôt plutôt calme sur une bonne partie des régions mais sur le nord-est eh bien ça pourrait être assez mitigé pendant toute la semaine donc voilà voilà donc en gros eh bien les trois cas du pays alors donc sud-ouest sud-est et nord-ouest profiteront d'un temps super calme et puis donc sur le nord-est on connaît la suite malheureusement pour la semaine prochaine voilà donc on commence ce point météo c'est parti avec la nébulosité et donc on s'aperçoit très rapidement que pour la journée de lundi voilà les nuages qui arrivent qui qui arrivent les nuages qui sont bien dominants et voilà donc les nuages on les voit très bien on les voit très très bien ici 1 sur la moitié nord on se perd un peu de place un peu de partout voilà pour la journée de mardi bas ce sera évidemment le cas voilà beaucoup de nuages attendus sur le nord-est pour la journée de mardi avec même quelques ondes et qui se déclenchent sur la frontière sur la frontière sur la frontière du nord-est tout simplement frontière qui qui sera touchée vraiment par de bonnes précipitations des précipitations pas non plus énormes faibles à modérer c'est pas grand chose c'est pas vraiment méchant donc voilà pour la journée de mardi pour la journée mercredi maintenant ben les nuages vont à peu près se multiplier un peu de partout sur le pays voilà mais à partir donc de jeudi et bien comme je vous ai dit les conditions seront très calmes pour une bonne partie des régions vendredi c'est pareil et samedi c'est pareil avec un petit passage quand même nuageux en soirée possiblement sur la moitié nord du pays voilà voilà pour la journée de dimanche dimanche une nouvelle journée très très calme avec des nuages néanmoins sur le nord-est du pays voilà comme prévu et puis et puis donc voilà donc c'est une semaine qui s'annonce globalement calme avec beaucoup de soleil on passe maintenant aux précipitations parce qu'il ya des choses à dire quand même malgré que le temps sera plaisant la semaine prochaine comme par exemple pour la journée de mardi donc on voit très bien pour la journée de mardi ces précipitations qui redescendent depuis les pays bas qui va venir toucher la belgique en en matinée de mardi et ensuite et bien dans l'après midi de mardi ces précipitations touchent la frontière nord-est avec donc des précipitations qui peuvent parfois être assez alors non pas pas vraiment exceptionnel non plus plutôt faible à modérer on est entre 1 et 2 millimètres sur l'heure donc c'est pas énorme non plus mais voilà en fin d'après midi et les conditions seront plutôt mitigés avec des averses qui se déclenchent sur la frontière du nord-est voilà alors pour la journée de mercredi des précipitations à prévoir un petit peu de partout enfin voilà un petit peu de partout non mais localement expliquer des précipitations sur le massif central par exemple ou encore vers l'extrême sud-est du pays avec même des orages localement qui peuvent se déclencher puis ensuite pour la journée de jeudi on n'aura plus aucun signe de précipitations alors peut-être sur le sud-est du pays mais sinon ailleurs c'est le plein soleil alors sauf sur le nord-est à priori où beaucoup de nuages sont attendus vendredi c'est la même chose pour le week-end et bien à vrai dire c'est la même chose avec des nuages qui pourront donner des précipitations sur le nord-est du pays alors il se peut aussi qu'il y ait des précipitations qui se déclenchent sur la normandie mais sinon ailleurs les conditions seront toujours aussi toujours aussi anticyclonique avec beaucoup de soleil et pour la journée de dimanche voilà journée de dimanche toujours très très calme qui est attendue avec encore des précipitations malgré tout qui sont prévues mais sur le nord-est du pays en général et donc dans cette zone nuageuse qui est prévue sur le nord-est sinon ailleurs mais voilà globalement comme je l'ai dit c'est mensuel généralement c'est calme et puis puis voilà alors on va terminer maintenant ce point avec les rafales de vent alors il n'y a pas grand chose au niveau rafales de vent peut-être des vents marins qui se lèvent par exemple ce soir sur la méditerranée Mistral et Tramontane bon ils ne sont pas exceptionnellement forts ils ne sont même pas forts non plus ils sont plutôt modérés on est entre 50 et 55 voire jusqu'à 65-70 km heure donc voilà c'est digne d'un coup de vent classique dans le nord-ouest en automne donc pas énorme non plus la journée de demain pareil toujours Mistral et Tramontane qui seront présents toujours avec des rafales de vent dignes d'un coup de vent classique en automne sur le nord-ouest et puis voilà alors pour la journée de mardi mardi le Mistral va doubler de volume au niveau des rafales de vent mais on reste sur du 65-70-75 km heure donc rien de bien méchant par rapport à cela alors pour la journée de mercredi regardez là par contre Mistral et Tramontane qui vont se renforcer petit à petit sur les côtes méditerranéennes des rafales qui augmentent à 75 km heure voilà voilà mercredi c'est pareil et on aura un petit affaiblissement du Mistral et de la Tramontane pour la journée de jeudi et pour vendredi également il n'y a plus de Mistral ni de Tramontane samedi non plus il n'y a pas grand chose au niveau du vent alors peut-être qu'en soirée de samedi il y aurait peut-être la Tramontane qui se lèvera avec le Mistral aussi potentiellement des rafales de 65-70-75 km heure rien de bien méchant encore quand on sait que parfois on a des rafales de 100 à 110 km heure qui se déclenchent sur les côtes méditerranéennes quand Mistral et Tramontane sont très sévères mais bon là ils sont gentils Mistral et Tramontane rien de bien méchant et puis donc voilà c'est la fin de ce point météo déjà je vous remercie à tous de l'avoir suivi on se retrouve demain pour de prochaines vidéos et sur ce passez une excellente soirée ciao ciao